L'actualité près de chez vous avec tout d'abord les championnats d'Europe d'athlétisme par équipe ouverts depuis 16h tout à l'heure. Ils se tiennent jusqu'à dimanche à Villeneuve-d'Asque et on en parlera juste après cette journée. Journée olympique, c'était aujourd'hui en ce vendredi et à cette occasion du côté du stadium de Liévin, du stade couvert de Liévin très exactement, et bien 2000 jeunes se sont rassemblés, des collégiens autour d'une vingtaine d'activités sportives, de la course de fond, du badminton ou encore du handball. Partout en France, des animations étaient organisées à l'occasion de cette journée mondiale olympique pour porter haut et fort les couleurs de la France et de Paris, candidate à l'organisation des JO en 2024. L'occasion également à Liévin de célébrer la réouverture du stade après 4 ans et demi de travaux. Stade qui pourrait faire office de base arrière pour les athlètes si Paris est choisi. Explication du président du comité olympique du Pays de Calais, interrogé par Alexis Tessier. Aujourd'hui, nous célébrons effectivement Pierre de Coubertin qui a mis en place cette journée. C'est surtout une façon de découvrir et apprendre et à bouger au travers des jeunes, de la jeunesse, autour de différentes activités sportives olympiques pour justement acquérir le fait d'apprendre les activités, de découvrir, mais aussi de bouger. Et aussi à un moment donné peut-être d'aller vers les clubs et pourquoi pas, je dirais à un moment donné, de devenir à la fois soit un dirigeant d'un club ou aussi un athlète de haut niveau.